Le texte qui a permis que nous nous retrouvions ce matin ici. Le prétexte qui fait que, au lieu de parler des textes, nous parlons de la situation nationale. Et le contexte, parce qu'il leur est grave pour tout le monde, et qu'il est normal que, profitant du texte et du prétexte, qu'on puisse évoquer le contexte. Donc, je comprends les députés qui ont parlé du texte et qui ont voulu qu'on discute des quatre conventions qui ont été présentées ici. Je comprends également les députés qui ont pris prétexte de cette discussion pour parler d'autres choses qui nous concernent. Mais je comprends aussi le contexte, parce que notre pays, c'est un seul et même pays qui nous appartient à nous tous. À nous de le défendre ou à nous de le détruire. J'ai pris, moi, la position de faire partie de ceux-là qui le défendent et de combattre ceux-là qui veulent le détruire. Alors, M. le Président, parlons des textes. Les textes, c'est quatre conventions qui vous ont été soumises. Il y a deux conventions d'entrée judiciaire. Un, entre la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis. Un autre, entre la République du Sénégal et la République islamique de Mouritanie, sur une entrée judiciaire, civile et commerciale. Et je voudrais dire au député d'Affey que lorsqu'il a donné lecture de la convention qui porte sur l'entrée en matière pénale, je voulais lui dire solennellement que ce texte n'a jamais été discuté en commission. Jamais. Or, les textes qui arrivent ici, c'est les textes discutés en commission. Ce texte, comment il est arrivé chez vous, c'est certainement une erreur de transmission. Mais je parle sous le contrôle du Président Beng. Nous n'avons parlé que de la convention d'entrée judiciaire en matière civile et commerciale. C'est le texte que vous avez ici. C'est celui qui m'a été donné ici. Donc, c'est de celui-là que nous devons parler et nous devons apprécier. Je pense que ce débat, vous avez bien fait de l'eau clore parce qu'il n'y a pas lieu à débattre là-dessus. Pour ce qui est de ces textes d'entrée judiciaire, j'ai écouté ce que les députés m'ont dit. Député Sohnemam Diara Gueye de l'Europe, député Kebe de la Mauritanie, comment on fait pour sensibiliser, pour promouvoir, pour que les gens comprennent comment même ils peuvent avoir accès à des avocats qui vont venir les conseiller via les ambassades. Nous y travaillons, mais vous n'avez pas un budget qui permet cela. Si vous, député, vous votez pour moi, ministre des Affaires étrangères, un budget qui permettra que nos ambassades soient dotés d'avocats, alors on aura des avocats partout. Mais c'est à vous de le faire. L'autre texte, c'est sur la prévention du tiers. J'ai également écouté les députés, Pape Djanko, Alessandoui, sur ce qu'il faudrait faire. Et je voudrais m'arrêter une seconde sur la réciprocité qu'on a évoquée. On a beaucoup parlé de réciprocité. Comment se fait-il que le Sénégal, lui, respecte sa signature et que les autres pays ne respectent pas ? J'ai répondu en disant que le président Macky Sall dit que nous, lorsque nous signons, nous respectons, même si l'autre ne respecte pas, parce qu'il est question d'honorer la signature du Sénégal. Ce n'est pas parce que le Mali nous fait des contrôles tous assumés, que le Burkina Faso nous met le contrôle tous assumés, que nous aussi, nous devons, par représailles, faire des contrôles tous assumés. Nous continuerons, par la diplomatie, par le bon comportement, par l'exemplarité, à montrer à tous ces États que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Les gens ne veulent pas faire de la réciprocité. Ils ne veulent pas faire de la réciprocité. C'est ça que les gens ne veulent pas faire de la réciprocité. Mais quand ils ne veulent pas faire de la réciprocité, ils ne veulent pas faire de la réciprocité. C'est ça le refus de la réciprocité. Sur les statistiques. M. Daffemoum, il nous a fait un cours de droit international et il est parti. Vous lui transmettrez ma réponse à son cours de droit international. Il a dit ici que oui, nous, nous allons adhérer, on ne va pas ratifier. Je réponds non, on va ratifier, on ne va pas adhérer. L'adhésion est une notion bien précise en droit international. La ratification en est une autre bien précise en droit international. Quand on adhère, quand on adhère, c'est parce qu'on a laissé passer le temps de la signature. Mais nous, nous avons signé. Le Sénégal a signé en 2010. Les ratifications ont commencé en 2015. Donc depuis 2010, nous avons fini de signer. Nous pouvons ratifier quand nous voulons. Ce n'est pas une adhésion, c'est une ratification. Et voilà pourquoi on est là pour vous le demander. Mais on a salué ici le professionnalisme des diplomates, non ? Je voulais dire à l'honorable Daffé que les diplomates sénégalais ne sont pas en train de se faire. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils ne savent pas l'expliquer. Ils ne savent pas d'accord. Ils ne savent pas d'accord. Ils ne savent pas d'accord. Ça, c'est sur le bloc de questions techniques. Parce que, M. le Président, j'ai remarqué, pour ne pas me mettre à répondre dans tous les détails, encore que j'aurais pu, mais c'est pour vous épargner cette difficulté, il y a des questions techniques sur les ratifications, il y a des questions nationales, et il y a des questions diplomatiques ou politiques. Donc, toujours sur les questions techniques, le député Serigny Abou Mbake-Tiam, toujours sur les statistiques, nous dit quel intérêt ? Est-ce que nous avons un avantage ? Mais nous avons un avantage. Le citoyen sénégalais lui-même a un avantage. Pourquoi ? C'est la hiérarchie des normes qui nous protège. Quand le Sénégal ne prend pas une norme législative nationale pour dire voilà ce que je vais faire de mes statistiques et qu'il ratifie une norme internationale, la norme internationale s'impose sur la norme nationale. Donc, le fait pour nous d'adhérer à cette convention, à ce traité, protège encore mieux les Sénégalais dans le traitement, dans la collecte et dans la mise à disposition des statistiques. Et vous l'avez dit, et je suis d'accord, dans un État, les statistiques sont importantes en ce que c'est à partir d'elles qu'on fait tous les calculs sur le développement, sur l'économie, sur l'agriculture, sur la jeunesse, sur l'emploi. Tout découle des statistiques. Un a dit, on ne doit pas politiser les statistiques. Il faut distinguer entre la pensée, le démocrisme, l'appartenance d'un responsable et la matière elle-même. Moi, j'ai défis quiconque de dire ici à l'Assemblée nationale que le Sénégal a pris des statistiques et a politisé à partir des statistiques. Parce que je ne sais pas dans quel débat nous sommes. Si nous sommes dans un débat, et je crois que nous sommes dans un vrai débat, mais il ne suffit pas de bénéficier et de déclamer. Il faut donner des preuves. Il faut donner des preuves que ça, ça s'est passé. Si on nous dit que le directeur de la statistique a manipulé les statistiques du Sénégal dans le sens de la politique, oui, il faut le sanctionner. Mais si ce n'est pas cela, ne venez pas ici jeter en pâture vos compatriotes et vos parents. Ce n'est pas un bon exercice. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Voilà moi ce que je déplore dans ce qui a été dit tout à l'heure. D'ailleurs, je remarque que, toujours pour revenir à M. Daffé, que l'honorable député Maïmoun Assène, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle lui a déjà répondu. Elle lui a répondu sur les statistiques et sur l'adhésion. Donc je crois que, sur le plan technique, M. le Président, ces quatre projets de convention qui ont toutes les quatre, leur utilité, leur pertinence et que le Sénégal a droit d'aller signer et que le gouvernement vous demande respectueusement de vouloir accepter leur ratification et de nous l'autoriser. Maintenant, les questions nationales. Elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord, et je termine, je commence par là où un honorable député a terminé. C'est le Hadjimaka qui est cher. C'est l'honorable député Oressa. Et elle dit que du temps de notre papa, le président Abdoulaye Wad, on était à 2 millions. Mais Abdoulaye Wad, c'était 2000-2012. Le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut tenir en considération la cherté de la vie. Il faut tenir en considération toutes ces crises qui sont intervenues et qui ont eu des impacts financiers. Donc, c'est la raison pour laquelle le biais ne peut pas être le même. Encore que le gouvernement du Sénégal fait beaucoup d'efforts pour mettre ce biais à un niveau raisonnable, permettant aux Sénégalais de pouvoir sacrifier à ce rythme extrêmement important. Beaucoup de députés sont intervenus, Mme Leïsa Taladiop, l'honorable député Sanou Dioun sur le rapatriement des Sénégalais. Pour l'honorable député Sanou Dioun, je voulais lui dire, mon cher Sanou, le Sénégal n'a jamais signé, n'a jamais ratifié, n'a jamais négocié que tout Africain perdu en Europe doit être rapatrié au Sénégal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Quand vous parlez et que vous avez des textes, donnez-nous-les. Donnez-nous-les. Il n'y en a pas. Nulle part le Sénégal n'a signé ça. Le Sénégal a des accords en bilatéral avec des pays sur la gestion de l'immigration des Sénégalais, sur le rapatriement à la condition que ce soit les Sénégalais. Mais sinon, pourquoi on fait des missions d'identification ? Pourquoi ? Si on doit rapatrier tout le monde qui est dans les taux, ils ne sont pas. Mais pourquoi on envoie des policiers avec des machines du Sénégal pour vérifier que ce monsieur qui dit qu'il est Sénégalais, qu'on a la preuve qu'il est Sénégalais ? Avant de le prendre. Et les missions d'identification, c'est les missions les plus difficiles. Parce que les Sénégalais, parfois, ils ne veulent pas qu'on les identifie comme Sénégalais. Comme parfois, et c'est vrai, vous avez raison, il y a d'autres ressortissants des pays de la sous-région qui viennent dire nous sommes des Sénégalais. Vous savez pourquoi ils le disent ? Parce que très souvent, quand ils disent qu'ils sont Sénégalais, ils bénéficient des services consulaires Sénégalais. L'État du Sénégal fait tellement pour les Sénégalais que beaucoup de pays viennent sous prétexte qu'ils sont Sénégalais bénéficiés de ces mesures-là. Et à l'identification technique, on se rend compte que ce n'est pas des Sénégalais. Mais si ce n'est pas des Sénégalais, on ne les prend pas, on n'a même pas le droit de les prendre. Et ça, c'est des discussions, des enquêtes sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. D'ailleurs, que le ministère des Affaires étrangères ne mène même pas, que le ministère de l'Intérieur mène. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est lui qui détient le fichier de l'identité nationale. C'est le ministère de l'Intérieur qui peut dire ce monsieur-là, oui, je peux attester qu'il est Sénégalais. Nous avons la biométrie, non ? Qui peut tricher avec ? Personne. Voilà pourquoi dire que nous avons signé une convention où tous les Africains qui se disent Sénégalais sont rapatriés, cela n'existe pas. Très respectueusement, il n'y en a pas. Il n'y a que les Sénégalais qui reviennent au Sénégal. Maintenant, pourquoi ils reviennent ? On a parlé du cas de l'Allemagne. Vous savez, beaucoup de ceux-là qui sont rentrés d'Allemagne, je ne voudrais pas le dire, mais c'est la vérité, ce sont des repris de justice des gens qui ont subi une peine de condamnation à une prison ferme. Et nous avons les preuves. Et nous avons les preuves. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en train de se faire de l'économie ? On ne peut pas. Ils sont en situation irrégulière, ils sont en situation délictuelle. On nous demande de les reprendre. Mais pour leur propre sécurité, ce qu'il nous faut, même nous, c'est de les reprendre et de les ramener au Sénégal. Les ramenant au Sénégal, j'ai aussi entendu, oui, on les a laissés là, on ne les a pas aidés. Sur la Tunisie, encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais ici dire solennellement, et preuve à l'appui, que tous les Sénégalais qui rentrent, qui arrivent ici, le ministère des Affaires étrangères est à l'aéroport avec eux. Je ne sais pas quel est le privé qu'il a été, il a été pour son compte, mais l'État est là-bas avec le ministère des Affaires étrangères. On leur donne un pécule à chacun d'entre eux. Et d'ailleurs, très souvent, quand ils ont mangé le pécule, ils se sont arrangés pour retourner. Mais ce n'est pas grave. Donc, il ne faudrait pas venir ici dire que l'État était absent. On n'est pas absent à 2h, à 4h du matin, à 1h du matin, à 8h le matin. On est toujours à Dias pour accueillir des Sénégalais. Mais ça, il faut le reconnaître à votre État. Ça ne sert à rien de le dire alors que ce n'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada